DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'était aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec les deux premières journées débutées, en tout cas le 2 septembre dernier pour la RDC avec la réception de la Tanzanie un but partout avant de se déplacer vers Cotonou au Bénin pour faire une fois de plus un but partout. Des résultats mitigés, certes, et qui inquiètent en tout cas beaucoup d'observateurs et surtout le public sportif congolais. La RDC qui n'y arrive pas depuis bien longtemps et on aurait pensé qu'Hector Cooper aurait amélioré les choses, mais jusque-là, ça tarde encore à venir. Même si Hector Raoul Cooper est un entraîneur pragmatique qui a une réputation d'entraîneur ultra-expérimenté. Et rappelez-vous, il a conduit l'Egypte à la Coupe du Monde après 28 ans d'absence. Pourtant, après ses deux premiers matchs officiels à la tête des leopards de la RDC pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le bilan d'Hector Raoul Cooper ressemble mitigé entre demande de plus de temps, promesse d'amélioration et pression de plus en plus croissante. L'Argentin pourra-t-il réellement atteindre l'objectif qui lui a été fixé, celui de nous qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022 ? La RDC qui est dans la salle d'attente depuis 47 ans, sa dernière présence lors de cette phase finale unique d'ailleurs, c'était en Allemagne. Les leopards, en pleine galère de résultats, cherchent en tout cas à se relancer depuis 2018. Rien ne va vraiment pour les leopards. Et malheureusement, on constate, le fait est de constater aussi que Hector Raoul Cooper arrive dans un pays où il a des connaissances limitées sur le football congolais. Et son adjoint, Daouda Lupembe, entraîneur de Manier-Magnon, et les autres membres du staff qui auraient pu l'aider un peu plus, ne le font peut-être pas ? Est-ce à cause de cette barrière de la langue ? C'est bien impossible. Et la RDC va-t-elle réussir vraiment à se sortir de cette situation possible ? Jusqu'au mois d'octobre, match de notre prochain rendez-vous, troisième journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, on va recevoir le Madagascar. Avec des joueurs tels que Yoann Ouissa, Samuel Bastien qu'on pourra récupérer, Gaël Kakuta probablement aussi. Mais chaque Elia, peut-être, nous souhaitons en tout cas qu'il puisse revenir. Hector Raoul Cooper aura peut-être un peu plus d'arguments. Mais déjà, après le match contre la Tanzanie, il s'était montré un peu quand même satisfait, même si le résultat n'avait pas suivi. J'ai vu des améliorations par rapport au premier match face à la Tanzanie. N'oubliez pas que les entraîneurs ont besoin d'un minimum de temps pour mettre des choses en place. Plusieurs joueurs que je ne connaissais pas sont arrivés seulement la veille de la rencontre face à la Tanzanie. Après ce résultat face au Bénin, je suis donc très satisfait parce qu'on était en face d'une équipe très disciplinée. Une bonne équipe, voilà, le satisfait-ci d'Hector Raoul Cooper malgré le résultat. Il a quand même vu des bonnes choses au cours de ces deux matchs. Bon, c'est vrai que le temps, c'est ce qui nous manque. Est-ce que, et directement, on est sous pression parce qu'on doit améliorer les résultats si on veut rester dans la course. Au-delà de cela, le temps qu'il a eu n'est pas suffisant. Certes, l'équipe ne convainc pas sur le terrain. L'entraîneur parlant lui-même espagnol, les joueurs parlent français et le traducteur est malien. La traduction devient par moments littérale. Il ne traduit pas fidèlement. On se demande même pourquoi ce malien a été choisi pour être traducteur. J'aurais aimé vraiment que ce soit plutôt quelqu'un d'une autre nationalité dont peut-être la traduction ne pouvait pas altérer la version d'origine. Donc, la communication pose problème sur le terrain. Heureusement que Bakambo parle espagnol et lui peut transmettre. Mais la vitesse de transmission aussi peut poser problème en l'entretemps. Donc, voilà beaucoup de problèmes que nous avons. Mais Hector Cooper croit quand même au processus et au rêve du mondial. À la 65 ans, Hector Cooper a connu, c'est vrai, des échecs et des succès. Ses lointains exploits avec Valence en Espagne qu'il a emmené à deux reprises à la finale de l'UEFA Champions League. Deux fois de suite, d'ailleurs. Ses statistiques parlent de lui, c'est vrai. Il s'est transcendé ses joueurs et atteint parfois l'objectif 4 de son expérience en Égypte après les rencontres face à la Tanzanie. Le coach affirme qu'il connaît mieux son groupe. On a envie, c'est vrai, de le croire. Je suis content de deux matchs que nous venons de livrer. La confiance est plus haut. Je suis très optimiste. Mais maintenant, nous aurons le temps de travailler, de superviser les joueurs également. Il y a des choses à ajuster parce que non seulement je dois m'adapter aux joueurs, ils doivent aussi s'adapter à ce que je souhaite mettre en place. Au moins, avec le peu de travail qu'on a pu faire ensemble, on a rempli le contrat. Cependant, l'entraîneur aura bien besoin de plus que cela pour sortir l'équipe de sa mauvaise passe. En effet, la République démocratique du Congrès, depuis le mois de mars 2018, n'a gagné que 4 matchs sur 27 possibles avec un bilan de 14 nuls ou 8 défaites. D'après les statistiques de Léopard, de la République démocratique du Congo, un manque de confiance pourrait expliquer cette série noire. Et pour le journaliste, analyste sportif sur Radio Foot International, Patrick, la RDC devrait dominer cette poule sans problème, mais cette équipe est en crise depuis 4 ans. Résultat, un groupe effectivement très ouvert, même si les chances des barrières de Madagascar sont maintenant très très réduites. Coupeur n'est pas sous une épée de Damoclès, certes, son contrat court en effet jusqu'en 2023. Ça va lui permettre de travailler sereinement pour bâtir son groupe en vue, non seulement de la Coupe du Monde de la Cannes en Côte d'Ivoire. Après 4 matchs sans victoire avec les Léopards, il sait que le temps ne sera plus une excuse lors de la trêve d'octobre. Le public congolais voudra goûter certainement de nouveau au succès. Dans un stade des martyrs qui rêvait sa plus belle robe, Madagascar sera une étape décisive dans la quête d'une rédemption et d'une promesse de rester en lice pour espérer garder le Qatar en ligne de mire. Hector Raul Cooper reste pour le moment l'homme de la situation, mais jusqu'à quand ? Question mark. En tout cas, c'est une question qu'on est en droit vraiment de nous poser, mais je pense que c'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes par rapport à Hector Raul Cooper, mais maintenant, la problématique du temps n'a plus eu lieu d'être. Alors, au-delà de tous ces aspects un tout petit peu négatifs par rapport à l'arrivée d'Hector Raul Cooper, je le signale, 4 matchs, dont 2 officiels et 2 matchs amicaux, le bilan est négatif. Ne nous voilons pas la face. C'est 3 matchs nuls et une défaite, donc c'est négatif. Mais si on prend uniquement les bilans des matchs officiels, Hector Raul Cooper n'a pas un bilan négatif ni positif non plus, puisqu'il n'a perdu aucun match, il n'en a remporté aussi aucun. Ce qui fait que son bilan est mitigé, mi-figue, mi-raisin. Mais alors, au cours de ces deux premières journées, a-t-on vu uniquement des mauvaises choses ? Je dirais non. C'est vrai que l'équipe a encaissé à chaque fois qu'elle menait au score, mais l'équipe a mené lors de ces deux matchs au score. Donc on a un problème certainement à conserver le résultat. Et c'est le problème dont souffre la République démocratique du Congo, je dirais, depuis bien longtemps, même avant 2018, on souffre de ce problème-là. Alors, parmi les bonnes choses qu'on a pu constater, moi, je dirais que c'est ce duo Mbokani-Bakamu, un duo, en tout cas, qui avait déjà marché, dont Jean-Fleurin Benguet avait fait l'expérience, rappelez-vous, c'était au cours de la Cannes 2017, mais ce n'était pas comme titulaire. Comme titulaire, c'est en tout cas Hector Raul Cooper, qui a, en tout cas, fait confiance à ce duo, qui a montré sa force à deux reprises, puisque les deux buts inscrits par Mbokani ont été des passes décisives de Cédric Bakamu. Alors, je disais que Jean-Fleurin Benguet avait expérimenté cela contre le Ghana, et ça avait été un duo très dangereux, et le Ghana n'avait eu la vie, sauf que grâce à la perspicacité, à la vigilance de son gardien de but, pour éviter, en tout cas, que la RDC ne puisse revenir à sa hauteur. Et donc, Hector Raul Cooper a peut-être trouvé en ce duo l'efficacité que manquait la République démocratique du Congo depuis un moment, et nous espérons que ça va vraiment durer longtemps. Et Cédric Bakamu, qui est pour beaucoup, d'ailleurs, en ce retour, Dieu merci Mbokani, est bien évidemment très heureux de partager cette pointe de l'attaque congolaise avec lui. Il a publié une photo de lui, et Dieu merci Mbokani, certainement, au stade de l'amitié générale Mathieu qui recourt au Bénin. Il a écrit ceci, aller de l'avant. Et oui, la République démocratique du Congo a besoin d'aller de l'avant pour espérer, en tout cas, se qualifier pour le mondial Qatar 2022. Alors, tenez, le duo, Dieu merci Mbokani, Cédric Bakamu, un duo d'enfer en équipe nationale. En termes de statistiques, c'est clair, deux matchs joués ensemble, deux titularisations, deux buts inscrits, Dieu merci Mbokani, bien sûr, et deux passes décisives, Cédric Bakamu. C'est dire que c'est un duo que nous devons encadrer, et je pense qu'on doit associer à ce duo des joueurs, notamment des ailiers et des latéraux qui vont apporter encore un peu plus. Imaginez que vous avez un latéral gauche tel qu'Arthur Masoakou et qui distille des bons centres à ce duo. Je vous assure que les adversaires auront vraiment du mal. Donc, Hector Raul Cooper doit rectifier le tir dans certains compartiments, notamment sur les couloirs, les latéraux ainsi que les ailiers et pourquoi pas aussi en défense centrale. On a tous décrié, en tout cas, la présence de Christian Luindama dans l'axe central de la RDC. Ça pose un problème, ça ne crée pas la sérénité, vivement, que Chancel Mbemba puisse revenir et bien évidemment, essayer aussi de bien n'arranger un peu ce milieu de terrain qui, ma foi, n'a pas très bien marché mais beaucoup plus à cause de ses ailiers. Donc, voilà la petite réflexion que nous avons voulu partager avec vous qui, nous l'espérons, va vous rencontrer. Et si vous avez aussi un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas en tout cas de nous le laisser à travers un commentaire. Vous êtes satisfait, vous êtes content de cette petite analyse ? Faites-le savoir en nous laissant un maximum de j'aime. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancienne et que vous ne vous êtes pas encore abonné ? N'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage FR ?